... Oui, bonjour monsieur, je suis Sylvie Marchesin, collectif privé de papier, Toulouse. Je viens, j'ai envoyé une lettre pour pouvoir visiter le centre de rétention. On va voir qui est au gouvernement. On vient au centre de rétention dans le cadre de la campagne européenne Migre Europe. Qui est organisée en fait à grande échelle dans toute l'Europe. Pour donner un droit de regard dans les centres de rétention. On a fait des délégations de au moins trois personnes pour chaque visite. On inscrit un membre d'une association, un journaliste et puis une personnalité. Et au besoin on rajoute un parlementaire. On en profite pour aller leur demander comment ça se passe et leur donner la parole. Parce qu'on les met là, aux secrets, aux oubliettes. Quand on a vu comment c'est, après, on n'est plus comme avant. Tout est high-tech, électronique. C'est du métal, c'est du béton. Les murs sont très épais, les policiers sont à l'avant, les familles sont complètement au fond. Personne ne les entend, personne ne les écoute. C'est vraiment l'univers, moi je trouve, de la déshumanisation. C'est le cachot du Moyen-Âge, mais à notre époque. Moi-même, j'étais ici il y a cinq, six jours, je me suis sorti d'ici. A l'intérieur, c'est comme la prison, c'est la même chose. Tu ne sauves pas tout, il y a des caméras partout. On dit au corps de police, vous devez faire X interpellations pendant le mois de janvier, février, mars, avril. Chaque mois, il faut faire du chiffre. On est vraiment dans la logique quantitative. C'est une atteinte, mais vraiment directe aux valeurs de la République. Il est absolument nécessaire que l'ensemble de la population, avec les gens qui sont déjà éclairés, puisse déconstruire un discours qui est, de mon point de vue, mortifère, excluant, et qui met sur le bas-côté des milliers de personnes. Il y a une nécessité d'abord de considérer l'immigration au cas par cas, c'est-à-dire par rapport à des positionnements qui doivent éviter les solutions, enfin, je dirais, qui sont quand même assez unimaines par rapport aux familles. En parallèle, il faut une politique quand même très audacieuse d'aide au développement des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'étonner qu'il y ait des gens qui viennent parce qu'ils crèvent de faim, parce qu'ils partent de pays qui sont des véritables dictatures, sont absolument légitimes. La question maintenant, c'est de savoir comment on arrive à faire que ces pays-là puissent avoir un véritable niveau de développement et que des jeunes soient aussi dans des conditions de choix pour rester dans leur propre pays. Aujourd'hui, il n'y a que les députés qui ont le droit de venir, même sans avertir. Aujourd'hui, il faut créer des procédures où la transparence se fait. Au-delà du principe de l'action elle-même de la campagne qui est d'ouvrir à la société civile, et qu'on sache ce qui se passe dans un centre de rétention, c'est-à-dire que ce soit plus transparent. La plupart des associations souhaitent que les centres de rétention disparaissent. ... ...